Salut l'équipe, très content de vous retrouver sur la chaîne Twitch RMC Sport pour lundi rugby, ton émission rugby dans laquelle on va débriefer l'actu du week-end avec des pros. On est très heureux de vous retrouver sur Twitch, mais vous savez évidemment que vous pouvez nous retrouver dès la fin de l'émission sur la chaîne YouTube RMC Sport pour regarder l'émission en replay. J'ai de belles nouvelles pour vous aujourd'hui, puisque déjà vous savez, à chaque émission, on vous fait gagner des free bets, on vous fait gagner des places. Et cette fois, on aura deux questions à la fin, deux jeux à la fin de l'émission pour que Paul enfin remporte peut-être un point. Donc cette fois, j'ai des stagiaires avec moi qui ont préparé des jeux. J'en ai un point. Et tu as un point, c'est vrai. En 17 participations, il y a quand même un point. Iri Barren. Absolument. Et donc, pour vous, dans le chat, il y aura soit deux fois 50 euros de free bets sur Winamax à gagner en fin d'émission, soit également des places. Alors, j'ai des places pour des matchs de top 14, bien sûr. J'ai des places pour le match entre l'Aviron Bayonet et le RCT. J'ai des places pour les matchs entre le Loup et l'UBB. Et là, tout de suite, maintenant, je vais également rendre des places disponibles dans la boutique du Twitch RMC Sport pour France-Chili de demain. Stade Vélodrome, match de football. Si elles ne sont pas parties en un claquement de doigts, ce n'est pas grave. Je les ferai gagner un petit peu plus tard. Vous pourrez également les prendre. Mais n'hésitez pas, vous savez que quand vous suivez notre chaîne Twitch, vous accumulez gratuitement des points de fidélité que vous transformez ensuite en place pour de la Ligue 1, pour du top 14, pour des matchs internationaux. Mais ce que ça intéresse, je viens de mettre les places pour le match de football entre la France et le Chili, ce qui est à lieu demain au Stade Vélodrome. On va parler rugby maintenant, évidemment. Alors, on a un programme chargé parce qu'on a tous été bluffés, j'imagine, par le match de hier soir, la victoire de l'UBB face au Stade Toulousain. Un match dingue et qui fait germer des idées dans notre esprit. On se demandera également si on n'a pas encore envie de voir peut-être Antoine Dupont, meilleur joueur au monde, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce qu'on n'aurait pas envie de le voir en 10, vu qu'il est performant avec Graou ? Est-ce qu'il ne peut pas être performant, encore plus performant avec Le Garek en équipe de France ? On reviendra également sur la saison de la Rochelle, un petit peu délicate, moins bien en Champions Cup, sixième actuellement de top 14. Est-ce qu'on va vers une saison blanche des Rochelais ? À la fin, on terminera évidemment par nos jeux avec des freebets et des places à gagner. Par contre, l'arbitrage, Tonio, il commence tout de suite. Tonio, il s'est dit, je vais me faire marbeau. On va parler d'arbitrage également parce que ça a été un facteur clé. On se demandera si ça a influé sur le résultat final. J'ai sélectionné quelques petits moments où, justement, M. Marbeau s'est peut-être trompé. On en reparlera évidemment, Tonio. Avant de parler de l'actualité du top 14, les gars, comment s'est passé votre week-end ? Paul, en Fédéral 3, je crois que c'était un petit peu compliqué. Est-ce que tu avais match ? Je rappelle que tu es coach en Fédéral 3. Match week-end ? On a joué samedi soir. On recevait le second. Nous, la saison, il faut vite qu'elle se termine. Et eux, ils essaient d'aller titiller la première place. Donc, 35-0, première mi-temps, 35 à 7, fin du match. Ah, ben, tu as gagné la deuxième mi-temps. Je ne sais pas. Ouais. Ce n'est pas tous les week-ends. Non, c'est sûr. Est-ce que ton avenir est scellé pour l'année prochaine ? Tu sais déjà si tu rempiles. Comment ça marche d'être entraîneur en Fédéral 3 ? Tu as un contrat. Explique-nous un peu. Le seul contrat, il est moral. D'accord. S'ils décident que tu ne continues pas, tu ne continues pas. Et c'est comme ça. Donc, souvent, ça se passe en cours de saison. On en a vu à notre niveau des entraîneurs remerciés. Mais après, moi, ce que je vais faire l'année prochaine, on verra. Je vais finir. Mais déjà, cette saison qui est compliquée. Peut-être prendre un peu de temps et de recul aussi. Ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis. Donc, ça va faire du bien de faire autre chose que manger des carottes râpées et du poulet le dimanche. Et avoir les mardis et les jeudis soirs tranquilles un petit peu aussi. D'accord. Donc, une page va peut-être se tourner l'année prochaine. Tu seras toujours le bienvenu. T'en fais pas. Je rappelle Paul qui est l'un des visages, un des gestionnaires de la page La Troisième Mi-temps qui décrypte également l'actu quasiment en live. Vous allez vous régaler si vous suivez sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et on est également, comme chaque semaine, avec un des piliers de l'émission, Joachim Beaumont, capitaine de Yer Carqueran en national. Comment ça va, Jo ? Écoute, ça va. Un peu frustré du week-end. On jouait contre Tarbes là-bas. On perd de 5 points en prenant un essai à la con dans les dernières minutes. Et avec dans la foulée quelques décisions arbitrales un peu compliquées à comprendre. Mais bon, on prend un point de bonus défensif sur un long voyage. Donc, on va se contender de ça pour le moment. Vous avez des nouvelles de votre situation financière. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Yer Carqueran, il y a des rumeurs de difficultés financières, potentiellement de dépôts de bilan. On avait parlé, il n'y a pas si longtemps, d'un projet de reprise du club. Tu nous disais que c'était un peu entre deux eaux. C'est à Tucho, du côté d'Yer Carqueran, ou il y a des nouvelles ? Oui, c'est ça. D'une semaine à l'autre, il se passe beaucoup de choses. Ça évolue dans le bon sens et parfois dans le mauvais. Là, il n'y a toujours rien d'officiel, mais ça évolue plutôt dans le bon sens. D'accord. Donc, à confirmer ces prochains jours. Mais logiquement, on devrait avoir des bonnes nouvelles incessamment sous peu. Bon, j'imagine que c'est un soulagement, évidemment. L'objectif sportif, il est le même. C'est maintenant que le maintien sportif est assuré, prendre les matchs les uns après les autres. Et si jamais on est dans les six, on serait ravi de jouer des phases finales ? Avec la saison assez galère extra-sportivement qu'on passe, on ne s'attendait pas à être classé comme ça au milieu de tableau. On se rend compte, à quatre journées de la fin, qu'on est à quatre petits points de la sixième place, qui est une place qualificative pour les phases finales. Du coup, forcément, les objectifs ont quand même un peu évolué. À la base, c'était de se maintenir le plus rapidement possible, sportivement, ce qu'on a fait. Après, il y a aussi eu le dépôt de Blagnac qui fait que forcément… Qui a donné cinq points. En plus, vous aviez été en difficulté, je crois, face à Blagnac. Vous avez perdu au moins un match. Oui, c'est ça. On avait perdu même nos deux matchs. Donc, forcément, comptablement, ça nous a aidés, même si c'est malheureux pour Blagnac. Donc, oui, forcément, il nous reste quatre matchs. On n'est pas très, très loin des phases finales. Et on se dit qu'avec la saison qu'on vient de passer, ça pourrait être complètement dingue de participer aux premières phases finales du club à ce niveau. Il y a Tardoyo qui te voit déjà en Pro D2. Joe, tu me fais une promesse. Si tu montes en Pro D2 avec RK, même s'il y a des fêtes, tu viens dans l'émission suivante. Pas comme un dénommé Cyril B de Vannes qui, quand il n'y a pas victoire ou quand il n'a pas joué ou pas mis un essai, ne vient plus dans l'émission. J'espère que tu seras plus fidèle. Désolé, évidemment, dans le chat, il y en a beaucoup qui se plaignent du bug. On n'y peut rien. Il y a un bug actuellement sur Twitch qui essaie de régler ça. Vous ne pouvez pas nous suivre sur iPhone. La bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que l'émission sera disponible en replay sur YouTube dès la fin de l'émission. Mais on est vraiment désolé pour ça. On ne peut malheureusement. Ce n'est pas entre nos mains. Ça vient de Twitch. Bon, allez, on va attaquer évidemment maintenant le débrief de ce qui s'est passé ce week-end. Évidemment, l'actu, le match que l'on retient tous, supporterisme mis à part. C'est la victoire de l'UBB face au Stade Toulousain, 31-28, dans un match un peu dingue. Après ce match, Paul, est-ce que tu te dis que l'UBB a une gueule de champion de top 14 ? On en avait parlé déjà il y a quelques semaines. Moi, je pense qu'avec le Stade Toulousain, et on en parlera après, je pense que la Rochelle y sera aussi. Mais je pense que l'UBB est un sérieux candidat au titre de par leur effectif et le jeu spectaculaire qu'ils prônent. On l'a vu hier, même s'ils passent sur le fil de la défaite. Mais je pense vraiment que l'UBB sera candidat au Brenus. Tu les vois champions ? Tout va dépendre de l'effectif. S'ils ne perdent pas trop de joueurs en route, parce qu'ils n'ont pas non plus une profondeur, ne serait-ce que sur la charnière. Mais je pense qu'ils peuvent être champions si cette année, ils ont vraiment les armes. Derrière, je pense qu'ils n'ont jamais été autant armés que maintenant. Ils ont de la densité devant, ils ont des mecs intéressants. Moi, je pense que, sachant que Toulouse va jouer les deux tableaux, la Rochelle va jouer les deux tableaux aussi, mais avec un calendrier un petit peu défavorable. Parce que s'ils passent après les Stormers, ils vont affronter le Leinster. On en parlera après la saison de la Rochelle. Alors que Toulouse va recevoir jusqu'au bout. Donc, ils vont aussi être focus sur ça. Mais après, Toulouse, le truc qu'il y a, c'est qu'on l'a vu pendant les périodes de doublons. Même avec 15 joueurs en moins, ils sont quand même hyper performants. Donc, il n'y aura pas de surprise de dire que ce sera le stade ou l'UBV qui va lever un Brenus, je pense. D'accord. Je ne vois pas d'autre équipe à ce niveau. Joe, tu es d'accord avec Paul là-dessus ? Alors, moi, je les vois comme de sérieux candidats. Après, de la parler d'être champion, je pense qu'il y a un moment où ils vont peut-être être limités un peu par le manque d'expérience que d'autres équipes ont, comme Toulouse et La Rochelle. Par contre, oui, je pense qu'ils vont aller loin et qu'ils vont sérieusement titiller les cadors de top 14. Parce qu'on parlait de, est-ce qu'ils vont réussir à tenir le rythme sur les matchs d'hiver ? Ils l'ont fait. Et là, l'hiver se termine, les beaux jours arrivent et clairement, c'est typiquement les conditions idéales pour eux. Ça joue de partout. Comme Paul l'a dit, ils ont une ligne de trois quarts qui est monstrueuse. Donc franchement, là, ils vont rentrer dans une période où c'est les conditions idéales pour leur jeu et je pense qu'ils vont être sacrément durs à battre et à prendre. Alors, ce qu'on nous dit dans le chat, Tip-Tib qui nous dit l'UBB, c'est la ligne arrière de l'équipe de France. Donc logiquement, ils peuvent le faire. Duffman, un fidèle, qui nous dit je vois l'UBB champion depuis le début de la saison. Tonio, bon, Tonio m'a l'air supporter toulousain quand même parce que sa première remarque, c'était sur l'arbitrage d'hier soir. Non, c'est pour Toulouse. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous avoue que je n'y crois pas vraiment. Je les vois demi-finalistes parce qu'évidemment, ils font un très bon match hier. Ils gagnent, mais c'est quand même une équipe assez remaniée. En tout cas, l'équipe qui démarre du stade toulousain. J'ai l'impression qu'il leur manquera un truc. Qui leur manquera peut-être, je ne sais pas à quel niveau, peut-être le tight five qui me semble un peu en deçà de celui du stade toulousain et celui de La Rochelle, par exemple. Même s'il est de qualité, je ne sais pas. Moi, je vous avoue que j'y crois peut-être un peu moins. Tardeux nous dit c'est pour Toulouse. Fenech, pareil. Matt Dépé qui nous dit Toulouse va devoir gérer aussi l'absence de Ramos pour quelques semaines. Donc, Paul, plutôt oui. Ils sont capables d'être champions. Ils vont y prétendre. Ils vont se qualifier dans les deux et après, voilà, ça sera une demi-finale. Moi, je serais surpris. Pour moi, ils sont un step en dessous du stade toulousain, même peut-être un et demi ou deux. Mais bon, après, ça reste un match de rugby. Donc, tu ne sais pas comment ça peut tourner. Défait de jeu, on l'a vu avec La Rochelle contre le stade qui perdait un jour à chaque match. Mais dire qu'ils seront au bout à la fin, ils vont y être. Mais est-ce qu'ils vont être champions, ça ? Je suis d'accord avec Perichu. Il dit Bordeaux à la tête d'une équipe qui perd en finale. C'est globalement ce que je vois. Parce qu'en plus, Joe, tu parlais de manque d'expérience. Est-ce que ce groupe-là, en finale, face, imaginons, au stade toulousain, est-ce que ce manque d'expérience ne sera pas encore plus coûteux ? Si, si. Clairement, pour moi, le stade toulousain, ils se sont habitués chaque année, que ce soit en H-Cup ou en championnat de France, à jouer des finales ou des demi-finales. Donc, forcément, qu'à ce niveau, l'expérience, elle joue sur certaines situations. Peut-être qu'un penneau ou un biais de barré, ils vont vouloir relancer un ballon, alors que ce sera des situations où, justement, il faut temporiser et occuper le terrain, des choses comme ça. Moi, je vois plutôt ça. Bon, je salue l'ami Paparieur, qui est supporter Clermont-Toua. On a une pensée pour les supporters Clermont-Toua, parce qu'il nous dit une chose est sûre, ce ne sera pas pour Clermont cette année. Allez, on passe maintenant au débrief tactique du match, justement, entre l'UBB et le stade toulousain. Vous savez, c'est notre fil rouge où on décortique ce qui s'est passé. Sur quels sont les secteurs sur lesquels le match s'est joué ? Ce qui a marché ? Ce qui a moins bien marché ? Joe nous a réalisé le débrief avec un petit souvenir de Tournoi Destination. Joe va nous parler pas mal du Tournoi Destination, parce qu'il a revu des séquences qu'il avait vues, et notamment la première que tu as sélectionnée. Alors, tu vas juger le match de Thomas Ramos sur deux minutes, mais tu n'as pas été particulièrement convaincu par la défense de Thomas Ramos sur l'essai de Yoram Moefana. C'est ça, Joe ? Oui, c'est ça. On a, comme sur les débriefs du Tournoi Destination, où on pointait quand même assez régulièrement la fragilité défensive de Ramos, encore une fois, là, on voit qu'il est en 1 contre 1 contre Moefana, qui est un super attaquant, il n'y a pas à dire. Sauf que si on regarde le début de l'action, Moefana, il est presque sur la ligne des 22. Tu as quand même le temps, quand tu es un Ramos, que tu as des cannes et compagnie, de réussir à récupérer le mec, à t'accrocher un peu plus tôt, même si tu ne le fais pas tomber tout de suite. Enfin, tu as 20 mètres derrière toi pour réussir à choper le mec et le faire tomber. Et au final, ça se finira par un essai sans grande difficulté pour Moefana. Il a 15 mètres à se baisser pour le faire tomber, surtout qu'il n'y a pas d'hésitation, ils sont 1 contre 1, donc il sait très bien qu'il va falloir qu'il le prenne. On dirait qu'il joue au flag, là, où tu dois attraper les petits drapeaux au niveau du short, mais un peu tard, Paul, tes supporters toulousains, c'est un problème, la défense de Ramos, pour le très 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 haut niveau ? Parce qu'on avait déjà vu des séquences un petit peu similaires face au Pays de Galles, face à l'Angleterre, où avec deux pour terres, défensivement, il n'était pas extrêmement efficace. C'est un des défauts de ce joueur ? Ça peut l'être, surtout à l'ouverture. Maintenant, tous les mecs qui sont ciblés, si tu ne défends pas, avant, c'était un poste où tu disais le demi d'ouverture, il ne défendait pas. Et maintenant, tous les demi d'ouverture, quand même, à haut niveau, défendent. On l'a vu avec l'Italie, avec un mec comme Garbissi, qui est un défenseur monstrueux, et je pense que ça va lancer tout le tempo de la ligne de trois quarts. C'est lui, c'est le 10 qui amorce le démarrage de la défense derrière. Donc, si tu es un mec un petit peu friable, c'est vrai que tes centres sur leur montée, ils vont toujours avoir un petit peu le trac de se dire, est-ce qu'il faut que je défende un petit peu sur mon 10 qui va être défaillant ? Au détriment de eux, leur duel défensif qu'ils vont avoir au milieu du terrain, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, s'ils jouent à l'arrière, c'est une autre paire de manches, mais c'est vrai qu'à l'ouverture, c'est un petit axe négatif. Toi, tu le préfères à l'arrière ? Il est formé à l'ouverture, le stade a été champion de France avec lui en 10. Après, quand il y aura un Tamax, il n'y aura pas de débat, mais Malia était très bon à l'ouverture aussi, donc il y a plein d'options en fait. Mais regarde Dupont, ils peuvent faire jouer tout le monde. Après, c'est vrai que clairement, quand tu parles de Ramos, c'est d'un niveau dans les meilleurs internationaux, tu parles de lui en 15 et pas en 10. Ah oui, complètement. Et c'est vrai que là, dernièrement, en 10, il a vraiment montré que, alors c'est un super attaquant, mais bon, défensivement, il n'est pas sûr du tout. Il va se faire cibler. Et ça, évidemment, c'est un problème à très très haut niveau. Bon, c'était une petite parenthèse, mais c'est parce que, comment dire, ça donne un peu du grain à moudre à ceux, dont moi je fais partie, qui ont trouvé que ces prestations, notamment, prestations globales, notamment face à l'Angleterre, n'étaient pas terribles. Alors après, tu ne vas pas jouer un joueur sur une action, en plus il se blesse dans la continuité de cette action, mais c'est vrai que c'était un des petits moins peut-être du match du stade Toulousain. Il y a un gros moins, Joe, tu m'as dit, pour moi, la première mi-temps du stade Toulousain, elle est ratée, notamment à cause de ça, notamment à cause de la guerre des Rucs. Oui, clairement, le stade Toulousain n'a pas pu mettre son jeu en place sur la première mi-temps, parce que c'est exactement ça. Toutes les collisions, tous les impacts, tous les Rucs ont été maîtrisés et ralentis par l'UBB. Là, l'action, elle est flagrante. On a un seul mec de l'UBB. On a trois ou quatre Toulousains qui sont autour, qui déblayent mal. Et derrière, je crois que ça finit par une pénalité. C'est Beauchaton qui récupère une pénalité, absolument. Beauchaton qui avait un sacré match, d'ailleurs. Il n'en a pas gratté qu'un, le ballon. Mais bon, le jeu de Toulouse, on sait comment il est. C'est un jeu fait de mouvements de vitesse. Si à chaque fois que tu passes par le sol, tu mets trois, quatre, cinq secondes à sortir le ballon, tout s'annule. Les surnombres s'annulent et tu n'as plus d'espace pour travailler et jouer tes coups. Donc, pour le coup, l'UBB a très bien joué sa première mi-temps. Ils ont réussi à ralentir tous les ballons, toutes les sorties de balles. Et c'est ce qui a en grande partie mis à mal l'attaque de Toulouse. Ça vient plutôt de quoi ? D'une très belle adaptation de l'UBB ou le stade toulousain qui, individuellement ou collectivement, n'était pas performant ? Oui, non, je pense que c'est stratégique. Déjà, on l'a vu aussi sur la première mi-temps. La défense de l'UBB, elle montait très, très vite. Et je pense qu'après, c'est aussi un travail de... Il faut un sacré cardio quand même pour pouvoir batailler sur tous les ruts comme ça et après monter très fort à chaque action. Ils l'ont payé après en seconde mi-temps. Ils étaient un peu moins frais. Les montées, elles étaient un peu moins rapides, un peu moins précises. Et ça a créé des petits boulevards par moment. Mais en tout cas, sur la stratégie de première mi-temps, je pense que c'est plus stratégique que... Et aussi, forcément, il y a un peu une défaillance des différents déblayeurs de Toulouse. Mais je pense que ça a été travaillé toute la semaine. Ça a été observé. Et leur plan a fonctionné en première mi-temps. Alors, en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a eu un changement. Assez clair pour toi, c'est Toulouse qui a gagné la guerre des rocs en deuxième mi-temps. Oui, c'est ça. La seconde mi-temps, elle s'est un peu inversée. Déjà, ça s'est beaucoup plus équilibré au niveau des chocs et des collisions. Surtout, là, on voit la différence sur le ruck. Le ballon, il est déjà sorti propre. Tu as deux mecs de Bordeaux qui sont consommés, qui ne peuvent plus intervenir. Et tu as encore un look-u qui est par terre. Là, il y a un véritable avantage qui a été pris sur la défense. Et pour le coup, c'est les conditions idéales pour le jeu de Toulouse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est la deuxième mi-temps, mais là, on voit actifs des joueurs qui étaient remplaçants. Je crois que c'est Cyril Baye à gauche. Le 23, donc ça doit être Aldegheri. On a Meafou également qui est rentré. C'est le changement d'homme. C'est le banc colossal de Toulouse qui a fait la différence, plus que l'organisation en réalité là-dessus, Joe. Oui, c'est clair que quand je ne sais plus à la combientième c'était, mais que tu vois Meafou, Kroos, Baye qui enlève le chasuble, tu as compris. Tu sais que le match va changer un peu, bien que les mecs qui étaient titus étaient bons. Mais bon, là, tu fais rentrer quand même des cadors européens. Donc forcément, ils auraient peut-être dû rentrer une dizaine de minutes plus tôt et peut-être que l'issue du match aurait été différente. Mais c'est ça, moi, qui me rend assez sceptique sur les chances. Alors évidemment, ça jouera sur un match ou deux, évidemment, avec les phases finales avant. Mais c'est ça qui m'inquiète pour l'UBB, c'est que quand tu vois vraiment que les mecs les plus solides du côté du stade Toulousain rentrent, forcément, ce n'est pas que les débats s'équilibrent, c'est que ça bascule et que ça bascule en faveur du stade Toulousain. Et c'est ça qui me fait dire que du côté de l'UBB, c'est magnifique ce qu'ils font. Leur jeu est enlevé. On s'enthousiasme naturellement avec cette équipe. Mais j'ai peur qu'il leur en manque un petit peu pour titiller, pour être champion. Après, ça dépendra aussi des blessures des deux côtés. Est-ce que le stade Toulousain sans Antoine Dupont peut être champion ou sera champion ? C'est difficile à dire. Mais c'est vrai que moi, je les vois un beau profil de demi-finaliste. Mais deux vainqueurs finales, je ne sais pas. J'y crois un petit peu moins. Dans les facteurs qui t'ont plu du côté de l'UBB, Joe, on a ce lancement à 15 contre 14, qui va être conclu par l'essai de Romain Buros. Déjà, on a assisté à un sacré match, que ce soit au niveau de l'intensité, des offensives des différentes équipes et compagnie. Et ce que je l'ai bien aimé sur cette combinaison, c'est qu'ils ont très bien joué le fait d'être en supériorité numérique. De par sa course, t'as Penaud qui va bloquer deux mecs à lui tout seul. Il redouble. Et une fois qu'il fait ça redoubler avec le cul, après, t'as un 5 contre 2 ou un 5 contre 3 côté UBB. Et ça va finir par un essai facile de Buros qui marque presque sans se faire, en se faisant effleurer des mains. On sait que les lancements de l'UBB, ils sont magnifiques, très très souvent. Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire pour le stade toulousain pour éviter cet essai ? Je veux dire, est-ce que même en défendant parfaitement, tu pouvais éviter ce genre d'essai ? Est-ce qu'il y a des erreurs du stade toulousain ou en supériorité numérique, quand t'as Lucu, Joliver, Moefana, Depourter, Penaud, Huberti, Huberti et Buros ? T'as pas grand-chose à faire. Franchement, c'est compliqué. Parce que là, ça fait quand même partie de quelques-uns des meilleurs attaquants qu'on a en top 14. Au monde, même. Le lancement est pas foiré un peu au départ ? La passe de Lucu est pas bonne, je crois. La première passe est un peu foirée. La passe de Penaud pour Lucu, sur la redoublée, elle est un peu basse, mais Lucu, il a… Après, t'as pas de craze, donc tu peux pas fermer. C'est plus compliqué, peut-être, faire anticiper l'arrière et l'aillier et être un petit peu plus agressif. Ouais. Franchement, à part faire une montée un peu kamikaze et un coup de poker, quoi. Tu te dis, bon, bah, allez, je monte sur ce mec et j'essaie d'éteindre l'action. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est jouer dans les bons timings. Après, il y a la bonne vitesse. La vitesse, les bonnes courses. Buros vient bien et ça montre encore, il a encore fait un gros match hier, donc ça commence encore le débat de l'homme à l'arrière. Vraiment. On n'enlèvera pas que… Bon, bref, c'est un autre débat, mais qu'entre lui et Barry, il a quand même de l'avance, Buros. Ça reste que sur la profondeur au pied, défensivement, son apport dans la ligne. Là, il vient à 2000 à l'heure. Je ne sais même pas s'il est touché une mère. Oui, je ne suis pas sûr. Effleuré. Effleuré. Avec le goût du doigt luxé. Paul, tu es coach des trois quarts en fédéral. Est-ce que tu t'inspires de, je ne sais pas, des lancements qui peuvent se faire dans le gratin du rugby français ? Oui, complètement. Moi, je regarde pas mal de vidéos, de matchs, surtout à l'étranger aussi, sur le super rugby. Ils sont un petit peu en avance, je trouve, sur les lancements. Après, on a quand même l'UBB, le stade, c'est quand même des équipes sur des ballons arrêtés qui ont toujours des... qui innovent toujours. On a vu un lancement de jeu où il y avait une fin de redoublé entre Moefana et Louvain où c'était Peno, je crois, où Moefana qui venait au milieu qui avait fait un essai en première main. Passat Bristol. Il y avait une combi complètement, enfin, incroyablement bien réalisée. Il y a une fin de redoublé. C'est ça. Je crois qu'il y a... Et Jalibert prend un petit peu plus d'espace et tire la défense pour vrai... Elle est magnifique, celle-là. Il y a eu un essai un peu similaire du Leinster ce week-end où c'est une fin de redoublé 10-12 et ils écartent. Jalibert s'écarte un peu, c'est parfait. Et tu as Peno qui arrive dans l'espace. C'est absolument bluffant. Quelle équipe en France t'impressionne le plus sur les lancements des lignes arrières, Paul ? C'est un élu BB. C'est un beau client quand même parce qu'en dehors du cadre du lancement et de ce qu'ils mettent en place, c'est surtout la vitesse d'exécution et les tempos des joueurs parce que si tu lances une coupée d'eau à 10 mètres de la défense, tu ne crées aucune incertitude. La défense est contrôle. Donc, il faut vraiment aller les chercher, avoir les bons tempos sur le mec qui va couper, sur le mec qui sort dans le dos, la profondeur sur la largeur. Donc, c'est vraiment un tout et l'UBB travaille très, très bien sur ce secteur-là, comme on avait dit. Le stade aussi. Après, le stade... De toute façon, quand tu as Dupont en premier attaquant, tu peux avoir le lancement le plus basique du monde. Il va éliminer trois joueurs et après, il va y avoir un écart. Mais c'est vrai que l'UBB quand même propose de très belles choses. Mais il y a plein d'équipes, même des équipes de bas de classement qui proposent de beaux lancements. Perpignan, c'est basé sur du mouvement aussi. C'est très intéressant. Donc, ils innovent. Ça change à chaque fois. C'est intéressant à regarder, à piocher, à essayer de mettre en place après, même si on n'a pas les mêmes joueurs pour l'exécuter. Alors, tu dis... Oui, bien sûr. Mais tu disais que le super rugby, alors c'est le championnat commun néo-zélandais et australien seulement et Fidjien et Moana Pacifica, donc Île Pacifique, on va dire, sont davantage en avance. À quel niveau ? C'est quoi ? C'est qu'on innove pour toi au super rugby et on suit en Europe ? Ou qu'est-ce qui fait que tu vas être plus inspiré par ce super rugby ? C'est pas basé sur les mêmes objectifs, les matchs. Évidemment qu'ils jouent pour la gagne, mais en France, t'es plus dans le pragmatisme de prendre les points de loin, tout ça. Eux, ils sont vraiment sur... On le voit au niveau des sports. C'est une ligue fermée. C'est une ligue fermée. C'est une ligue fermée. Il n'y a pas de relégation, donc tu joues libéré. C'est ça. T'as pas cette pression déjà de te dire putain, dimanche, ça va être un match important à la maison. Après, il va falloir calculer pour aller à l'extérieur pour pouvoir reposer pour le prochain match. Donc déjà, c'est vrai qu'ils ont ça en plus qui leur permet d'être un petit peu plus libérés. Et après, voilà, c'est full rugby. Donc tu vois des choses que t'as jamais vues sur des lancements. À niveau acrobatique, les mecs te mettent des essais incroyables. À niveau des skills. Debout, t'as de la continuité sur tous les mouvements. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'essai qui avait eu un lancement à une époque, Sopo Aga, qui prend la balle, il se retourne, dos à la défense. Coup de pied inversé. Oui, le dos. Et après, il est arrivé au loup et il pesait 125 kilos. Et ils ont vu les highlights de Sopo Aga. Les Highlanders sont champions en 2015 avec une charnière Aaron Smith-Sopo Aga. Sopo Aga qui est trop fort à l'époque. Et Sopo Aga, après, il a fait les wasps et le loup, mais en claquettes. Donc c'était pas... Le loup, il a visité. Il était costaud. Par contre, il allait en muscu, mais c'était un petit peu plus compliqué pour Sopo Aga. Allez, on continue notre petit débrief avec cette fois quelque chose qui t'a beaucoup plu, Joe. Je me demande si c'est pas ton esprit. Est-ce que c'est vraiment... Parle-nous de cette action. C'est l'essai de Beauchaton avec deux pour terre, numéro 13, qui joue très très bien deux contre un. On va schématiser ça comme ça. Ouais, écoute, c'est exactement ça. Pour revenir encore une fois au tournoi des destinations, on a eu différents débriefs avec un joueur qui jouait 13 également, qui a eu plusieurs actions, plusieurs percées à gérer, avec notamment des deux contre un joué qui avaient été très mal joués, qui n'avaient pas fini par des actions de marque, alors que c'était quand même assez évident. Et c'est vrai que là, pour le coup, déjà, rien que l'action complète sur cet essai, il y a deux ou trois passes avant qui sont faites dans les timings parfaits. Et là, on voit un véritable deux contre un. On voit que le défenseur est déjà tourné sur le porteur. Donc là, c'est fini. Il a gagné son truc, il n'y a plus qu'à transmettre. Au final, il fera une transmission, une passe parfaite et ça finira par un essai. Bon, après, essaye ou pas, ça, je pense qu'on le verra peut-être un peu plus tard. On le verra. Mais en tout cas, j'ai aimé ce deux contre un d'école très bien joué par le futur numéro 13 de l'équipe de France. Alors, on a déjà fait le débat la semaine dernière et chaque semaine en réalité. Sauf qu'en 13, il y avait aussi un sacré client en face, Paul. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce duel entre Coste et Deporter ? Entre les champions du monde qui se sont retrouvés. Je pense qu'ils se sont bien foutus dans la confiture. L'intensité du duel. Ah ouais, franchement, très beau duel. Franchement, on a deux pépites parce que Paul Coste aussi, peut-être qu'il a un petit peu de retard par rapport au nombre de matchs joués en top 14, mais il a une faculté à faire jouer après lui. Il s'engage comme un âne. Ça va être un sérieux client. Il est vraiment beau à avoir joué. les deux, ils se sont... Ah ouais. Ils voulaient se tuer. Ils voulaient se cabosser. Mais ils l'ont bien fait. Dans les règles. Dans les règles. Ouais, complètement. C'était beau à voir. Très plaisant, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre, Paul ? Ils ont été décisifs les deux. Là, t'as Deporter qui fait ce beau décalage qui a coupé sa coupe mulée déjà. Donc, il a été hyper décisif sur ce secteur. Ça, ça m'a un peu déplu. Moi, je t'avoue, moi, j'aime bien cette petite excentricité, mais bon. C'est peut-être pour préparer autre chose. Ça va nous faire la petite tresse. Non, je pense qu'il rentre dans le cadre. Il rentre dans le cadre groupe France. Ça devient sérieux. J'ai peur. C'est Galtier qui lui a dit. Après coste, t'as la chistère après contact qui amène à NEC aussi. Le petit coup de pied. Le petit coup de pied rasant qui est magnifiquement bien donné. Du gauche, en plus, je crois. Ou du droit de l'exterre, peut-être. Je ne sais plus. Franchement, deux jeunes joueurs, ça fait plaisir pour l'équipe de France. Espérons que Galtier en fasse quelque chose de bien. On ne parlera pas d'inquiétude. On va parler d'arbitrage, évidemment, à l'occasion de ce match parce qu'à la fois, il y a des décisions qui posent question. Pour moi, c'est un très mauvais match de M. Marbeau. Globalement, des deux côtés, on va illustrer ça un petit peu. Il n'y a pas du tout de raison de lui jeter la pierre. Il y a plein de joueurs qui font de très mauvais matchs et on n'en parle pas non plus. Mais là, c'est simplement pour dire on va en débattre du match de M. Marbeau, de la communication également avec le TMO. Mais avant, on termine un peu le débrief tactique. Par contre, Joe, dans toutes ces bonnes choses du côté de l'UBB, il y a parfois eu de mauvais choix. Oui, alors, il n'y en a pas eu énormément quand même. Mais c'est vrai que là, pour le coup, sur cette action-là, on voit qu'il y a... C'est un ballon de récup, il me semble. Ça va sur l'aile droite. Sur le retour, il y a un énorme déranger à l'âge. Il y a une sorte de 5 contre 2 à jouer qui finira par Penaut qui fait une sorte de petit... Ah oui, ça passe. Oui, Penaut. Donc bon, il va réussir à éliminer un ou deux mecs en courant en traverse sauf qu'il fera une passe à personne 10 mètres derrière. Donc, c'est vrai que pour le coup, autant beaucoup d'actions ont été très justes, autant là, c'est dommage. Alors après, ce n'est pas que la faute de Penaut parce que sur cette action, on a des mecs qui sont à l'arrêt. On voit corporellement qu'ils n'ont pas envie du ballon. Ben oui. Donc voilà, ils n'ont pas l'air d'être attirés par le ballon ou de l'appeler. Donc, c'est aussi de leur faute à eux. Mais c'est vrai qu'il y avait une véritable action d'essai et ça va finir au final par une passe à la con qui remettra l'IBB un peu sous pression dans son camp. Paul, est-ce qu'il y a autre chose que tu as retenu sur ce match ? Alors, tu es plutôt supporter de l'air toulousain mais d'un côté ou de l'autre, en dehors de l'arbitrage dont on va parler dans quelques instants, est-ce qu'il y a eu des clés ou des choses ratées, des choses particulièrement réussies d'un côté ou de l'autre pour toi ? Après, Joe a bien décrypté le match mais sur la première mi-temps, je pense que Bordeaux, ils ont vraiment mis l'agressivité nécessaire pour faire chier le stade toulousain et après, avec l'apport du banc et petit à petit, le stade a commencé à grignoter le cerveau de Bordeaux et ils ont commencé à faire la différence et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, tu n'as pas un stade qui est full complet et tu as quand même un Bordeaux qui est chez lui en quête de victoire et je pense que c'était le match où il pouvait aller taper un bonus offensif. On l'a vu sur la première mi-temps, il y a quand même 24 à 7 il me semble et après, même pas 12 minutes, ça c'est de règle complètement donc je pense que c'était plus le stade qui a sous-performé sur la première mi-temps grâce à l'agressivité mise par Bordeaux mais quand ils ont commencé à mettre un petit peu la main sur le ballon à avoir leur jeu avec leur joueur frais qui rentrait il y avait moins match donc c'est surtout le retard à l'allumage qui a coûté la victoire à Toulouse mais bon, tu as vu la réaction de Mola à la fin un point, deux points il s'embranle T'en penses quoi de cette décision ? Alors pour donner un petit peu de contexte l'UBB mène 31-28 ils sont donc assurés normalement d'avoir le bonus défensif c'est-à-dire un point ils ont la possibilité de prendre trois points de tenter trois points une pénalité abordable pas faite mais abordable et donc d'aller chercher le match nul c'est-à-dire deux points on voit Hugo Mola le coach juste à Toulousain dire en gros je crois qu'il dit littéralement on s'embranle on a déjà un point on va jouer la gagne qu'est-ce que tu en as pensé ? Il y a deux écoles moi je suis d'accord avec ça moi j'ai adoré dans le sens où t'es en haut du classement tu prends un point bon t'en prends deux ça va pas changer grand chose à la fin par contre tu peux aller gagner et après t'as les vieux de la vieille mon beau-père qui me dit putain on doit faire match nul pour pas les laisser gagner parce que là maintenant ils se sentent plus donc le petit côté ego qui veut pas laisser gagner Bordeaux mais en soi il vaut mieux aller jouer la gagne tu joues pas le maintien tu seras dans les deux premiers pour pas dire premier je pense à la fin parce que je suis pas sûr qu'ils continuent à accrocher le wagon mais moi je suis totalement d'accord avec ça c'est naturel ça me plaît et moi j'aime ça et pour aller plus loin moi je pense que psychologiquement c'est bien de faire ça parce que en fait t'envoies un message aussi inconsciemment en disant bon ok ils ont gagné on aurait pu prendre les points mais nous bon un match nul face à Bordeaux ça nous intéresse pas nous on voulait aller jouer la gagne et ça fait vraiment pas et même si après on le chambre ou tu vois il y a un côté domination psychologique morale en disant on aurait pu aller chercher le match nul nous on est pas on n'est pas des comptables on va aller chercher la gagne et je trouve que le message envoyé moi ça m'a beaucoup plu Joe t'en as pensé quoi toi en tant que capitaine t'aurais demandé les points ou t'aurais aimé que ton coach te dise allez les gars en tant que deuxième du championnat probablement premier à la fin de la saison régulière te dise les gars la touche ouais alors dans cette dans cette optique là de pas de maintien jouer et compagnie je je pense que j'aurais trouvé ça bien que le coach que le coach dit ça après ça dépend des circonstances quoi quand tu comme tu comme tu le dis quand t'as un maintien joué ou pas bien sûr tu te contentes très largement d'un match nul mais ouais non pour le coup là franchement c'était ça faisait plaisir à entendre quoi c'était naturel voilà c'était naturel ils ont posé leurs couilles on peut dire et comme tu dis je pense que psychologiquement quand tu fais ça tu t'envoies quelque chose de fort un peu un peu à tout le monde parce que tu sais très bien que tout le monde va le voir ça va être ça va être revu et donc c'est voilà je pense que c'était bien bah déjà qu'on en parle un peu pas des étoiles dans les yeux mais quasiment alors qu'ils ont perdu si tu gagnes alors là c'est le t'es le t'es le du pétrole monsieur il pose tout sur la table moi j'ai beaucoup aimé moi j'ai aimé de toute façon on a souvent le débat de et si pas Galtier pour moi il n'y a qu'un an je sais qu'on n'est pas tous d'accord bon pour Cyril Blanchard c'est Christophe Furios mais bon il cherche un je pensais qu'il n'avait pas de contrat Cyril quand il disait ça mais en fait il a prolongé il conserve le même discours clairement ouais mais bon moi pour moi c'est Mola enfin bon on ne va pas refaire ce débat qu'on a fait mille fois il y a quand même vas-y je viens avec toi je viens avec toi très bien alors il y a un débat par contre c'est sur l'arbitrage il y a plusieurs situations qui pose question on ne va pas forcément être d'accord et c'est tant mieux la première situation qui a beaucoup fait parler c'est une tentative d'interception on va appeler ça comme ça de Damien Penaud Paul Coste va volayer le ballon vers l'avant l'arbitre estime que se matcher le ballon déjà pour vous est-ce qu'il y a un avant volontaire ? ouais moi pour moi j'ai l'impression qu'après on va dire rien pro-toulousain moi comment je le vois il y a une défense en pointe de Penaud il veut la balayer sur le bas pour l'élier d'accord il la cague complètement il fout une torgnole dedans et elle part dix mètres devant je ne pense pas qu'il ait l'intention de faire un smash vers l'avant sinon s'il voit qu'il a perdu il plaque peut-être que mon avis est biaisé là tu le vois trop je pense que alors moi pour moi c'est très intelligent ce qu'il a fait mais tout est calculé il sent qu'il est en retard sur la passe Penaud il intercepte c'est fini il y a essai et il joue à l'intox genre qu'il essaie d'intercepter mais pour moi il sait très bien ce qu'il fait et pour moi c'est aussi très bien joué parce qu'il vaut mieux un carton à la limite que prendre 7 points immédiatement attends Joe t'as dit un truc t'as dit que si Penaud l'intercepte il y a essai t'es pour l'essai de pénalité ou pas ? ouais alors non par contre je ne suis pas ah bah faut savoir en tout cas il y a une grosse possibilité d'essai ouais après sur cette action là il est presque à 40 mètres Penaud donc il y a quand même potentiellement encore des mecs qui peuvent venir et il ne va pas tout droit il part sur le côté lui il part il va partir là-bas contourner tout le monde comme d'hab il va se faire attraper voilà donc bon potentiellement il y a une grosse possibilité d'essai mais t'es quand même à 40 mètres donc pour moi t'as quand même des mecs qui sont il peut tomber le ballon il peut se faire attraper est-ce que c'est ça en fait c'est essai de pénalité attends Paul je ne veux pas te couper mais déjà pour toi il y a mêlé donc évidemment tu ne vas pas nous dire qu'il y a essai de pénalité pour toi c'est mêlé c'est en avant quand il a demandé je voyais le TMO il était là mais Adrien en fait qu'est-ce que tu veux je ne comprends pas on est à 40 mètres on va revenir là-dessus mais moi je ne suis pas d'accord avec vous pour moi c'est essai de pénalité parce que la règle ce n'est pas une certitude on s'en fout de la certitude la règle de l'essai de pénalité c'est est-ce qu'il y avait un essai probable une grosse probabilité d'essai c'est ça la règle de World Rugby pour moi l'essai il est probable il n'est pas certain il peut se claquer mais on s'en fout l'essai pour moi il est probable même s'il est à 40 mètres dans ces cas-là tu vas en siffler énormément non non si Damien Penaud est lancé à 40 mètres avec Mathis Lebel qui est sur les talons pour moi il y a essai probable et il y a faute il y a en avant volontaire pour moi M. Marbeau a raison il ne prend pas la bonne décision on va rappeler ce qui s'est passé en gros l'arbitre vidéo lui a dit en gros tu m'emmerdes je ne vais pas te montrer l'image pour moi carton jaune carton jaune et pénalité ça suffit c'est véridique c'est vraiment ce qui s'est passé il dit qu'est-ce que l'arbitre M. Marbeau demande est-ce que je peux avoir un plan large pour voir s'il y a encore des défenseurs l'arbitre vidéo lui dit mais qu'est-ce que tu veux regarder et pour voir quoi il est à 40 mètres qu'est-ce que tu veux vérifier carton jaune pénalité et M. Marbeau fait genre ah ils sont sur la même ligne personne ne lui dit qu'ils sont sur la même ligne ce qui est très gênant il lui dit ah ils sont sur la même ligne ah M. Penaud il y a un défenseur sur la même ligne on sait que vous allez très vite mais Penaud il dit rien en plus Penaud il dit ah ok on ne se rend pas compte sur un terrain mais pour moi c'est probable et donc c'est cette pénalité pour moi déjà il y a une erreur de M. Marbeau il ne va pas au clash c'est pas une situation facile pour l'arbitre parce que l'arbitre vidéo l'envoie chier ce qui est assez rare mais donc pour Paul il y a mêlé est-ce que tu peux siffler un essai de pénalité à 40 mètres ? si l'essai est probable si l'essai est probable si tu es à 60 mètres tu siffles l'essai de pénalité aussi dans le même cas ? alors à mon avis c'est pas possible qu'il n'y ait personne bah par exemple par exemple si c'est une interception ouais pareil si c'est un joueur je ne sais pas dans même le camp adverse qui va tacler un autre je ne sais pas mais tu vois un truc comme ça et que c'est Penaud qui est lancé et qu'il n'y a personne en couverture moi ça me dérange pour moi c'est essai probable la question c'est ça pour moi est-ce qu'il y a du jeu des loyales ? bon pour moi oui pour moi il y a en avant volontaire et est-ce qu'il y a un essai probable qui est annihilé par cette action ? pour moi oui donc pour moi essai de pénalité mais c'est mon avis monsieur Marbeau à mon avis pense la même chose mais n'ose pas aller au bout l'arbitre vidéo dit autre chose Paul dit y'a mêlé Joe dit qui est joueur pro il dit pour moi il y a carton jaune il y a pénalité mais il n'y a pas essai de pénalité Onagade pose une très très bonne question très très bonne question je trouve d'Onagade il nous dit est-ce que tu prends la même situation mais tu mets Tamefuna à la place de Penaud est-ce que en gros tu t'adaptes au profil des joueurs ? est-ce que tu te dis bon bah lui il est rapide c'est le plus rapide du monde j'extrapole face à des mecs lents est-ce que donc ça doit faire changer ta décision ? pour moi oui parce que pour moi la probabilité d'essai n'est pas la même mais donc pour moi c'est pénalité et carton jaune mais pour dire que cette décision là n'est pas évidente on est trois on n'est pas d'accord par contre alors il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas bonnes du tout de monsieur de monsieur Marbeau même dans le jeu courant pas seulement sur les essais il y a beaucoup il y a des déblayages un déblayage de Merkler qui est catastrophique il y a des en avant qui sifflent je ne sais même pas trop pourquoi il y a déjà l'essai de Willis le premier essai s'il dit essai c'est qu'il voit quand même un contact au sol il demande la vidéo pour vérifier à la rigueur on a eu la même problématique sur Ecospense il ne voit pas il ne dit pas essai par contre vidéo on ne sait jamais peut-être que je ne l'ai pas vu parce qu'il n'y a aucune image qui dit qu'il y a essai s'il faut il y a un maître devant s'il faut il y a un bras il y a la mode je crois donc là pour moi ça c'est déjà une erreur sur son interprétation à lui c'est un débat ça c'est un bon débat à voir sur l'essai de Willis pour moi le procès ce n'est pas mauvais de monsieur Marbeau parce qu'il il pense avoir vu le ballon toucher la ligne en direct il n'y a pas d'image contraire c'est le procès alors c'est pas c'est son interprétation il y en a il décide ouais mais pour moi cette décision essai t'as plati derrière la ligne il y a essai ou il n'y a pas essai il ne peut pas ça va vite lui estime que le ballon touche alors c'est assez marrant parce que c'est de là à mon avis que vient le problème avec l'arbitre vidéo parce que il voit les mêmes images et quasi simultanément l'arbitre monsieur Marbeau l'arbitre central dit pour moi le ballon touche la ligne et après t'as l'arbitre vidéo qui dit pour moi le ballon touche pas la ligne et vraiment c'est la situation et monsieur Marbeau dit bon bah essai alors et donc là il part boudé l'arbitre vidéo part boudé Zalphabète qui nous dit donc Florian tu valides l'essai de pénalité en fonction du joueur qui intercepte c'est chaud oui absolument absolument la question est de savoir s'il y a essai et c'est probable ou pas mais vraiment si c'est la motte ah si c'est la motte il y a essai ah bah la motte bah attends c'est Superman c'est dommage parce qu'en plus on lui déloge pas le ballon il perd le contrôle du ballon mais on lui tape pas dans la main ça m'a fait mal au cœur si jamais il y va celle là elle est magnifique belle attaque parce que c'est du pro qu'il a en face ah magnifique incroyable ah mais il l'aurait je crois que c'est Eric Baig le commentateur de Canal Plus excellent commentateur qui dit il l'aurait encadré mais là c'est vraiment il le met en il le met en cover quoi à mon avis vraiment là c'est il passe aux Etats-Unis et tout c'est sûr alors par contre monsieur Mao en dehors du jeu courant où pour moi il y a beaucoup d'erreurs il y a deux décisions qui me dérangent déjà l'essai de penaud pour moi Beauchaton ne peut pas lui gratter le ballon parce que il y a le joueur à qui il gratte le ballon je ne sais plus c'est lequel il a les genoux au sol et donc pour moi c'est plaquage ça c'est une erreur pour moi alors je n'ai pas pris le screen je suis désolé mais pour moi ça c'est une erreur et il y a une deuxième erreur que je ne comprends pas bien c'est que pour moi il y a vraiment je ne l'ai pas si je l'ai pour moi il y a touche pour moi il y a touche pour moi il y a touche et que on ne prenne pas le temps d'afficher et de vérifier c'est ça qui est aberrant c'est ça qui est aberrant et c'est pour ça que les mecs ils pestent après Toulouse perd pas à cause de l'arbitrage mais ce sont des faits de jeu c'est incompréhensible tu as l'apport de la vidéo alors ils te la demandent pour des trucs évidents à chaque fois tu vois il y a trois arbitres tout le monde voit qui a essayé mais ils la demandent quand même là c'est dernière action enfin c'est pas dernière action mais il reste six minutes c'est une action hyper décisive je ne sais pas tu prends la vidéo tu regardes ça te prend deux minutes ils font chier à chaque fois pour des trucs de merde là c'est enfin je ne comprends pas pour le coup en plus tu as quand même une vision claire tu vois contrairement à l'essai de Willis où tu as tout le monde qui est les uns sur les autres c'est clair oui voilà c'est clair tu peux le voir là s'il y a essayé ou pas là ça te prend vraiment 40 secondes quoi et l'arbitre de touche qui est devant qui dit ouais c'est sûr c'est sûr tu parles si on lui met les deux mains coupées au truc et tu lui dis Rosy si c'est sûr il va demander la vidéo donc c'est pas normal tout le monde n'est pas d'accord tout le monde n'est pas d'accord Tardeau dans le chat dit pour moi il n'y a pas touche et je peux le comprendre mais il n'y a pas touche peut-être mais ce qui est grave c'est au moins demande la vidéo et attention l'idée n'est pas du tout de critiquer l'arbitre ça arrive de faire un mauvais match ça arrive de faire un mauvais match plutôt à la défaveur des Toulousains ça arrive mais ce qui est gênant c'est que là t'as vraiment l'impression que si les arbitres se font pas la gueule il y a des décisions bien meilleures qui sont prises c'est ça le problème t'as raison c'est l'action de Willis s'il faut il y a une historique entre avant on sait pas on sait pas mais oui c'est vrai t'as raison parce qu'il a boudé t'as vu la réaction sur l'interception l'autre comment il a réagi devant tout le monde il y a tout le monde qui regarde il a levé les yeux qu'est-ce que tu veux ah ouais c'est limite qu'est-ce que tu cherches explique-moi mais moi c'est davantage même pas sur ces faits-là globalement si vous revoyez le match il y a vraiment beaucoup de décisions qui sont pas bonnes c'est le témoin mais il a pas été bon ça arrive c'est pas c'est pas un mauvais arbitre ça arrive mais ce qui est dérangeant c'est vraiment cette image d'arbitre qui discute à peine entre eux enfin qui qui boude quoi qui boude dans leur coin et donc on va pas faire appel à la vidéo comme on aurait dû le faire mais l'idée est pas de stigmatiser évidemment les arbitres sont des facilitateurs de jeu il y a aucune malhonnêteté là-dedans c'est juste que ça a pas fonctionné mais c'est vrai que c'était assez dommageable on a beaucoup de réactions évidemment dans le chat on a de tout sur touche pas touche essai de pénalité pas essai de pénalité clairement personne personne n'est d'accord et ça montre évidemment nous on est à 3 on n'est pas d'accord alors si sur la touche on est globalement d'accord mais sur le reste il n'y a pas une décision où on va être d'accord alors qu'on connait pas trop mal le rugby donc ça prouve bien aussi qu'il n'y a pas forcément d'évidence je suis d'accord en revanche avec j'ai pas de luck qui pointe surtout du doigt l'attitude de l'arbitre vidéo autant ça peut arriver de faire un mauvais match mais je trouve que l'attitude de l'arbitre vidéo a été mais non plus n'a pas été bon au même titre que monsieur Margot les deux n'ont pas été bons très clairement alors messieurs il y a une question c'est Pierre Amiche qui a fait un tweet ancien journaliste RMC qui sort un livre là actuellement sur le vélo et je vous le recevrai avec plaisir parce que Pierre Amiche c'est toujours un plaisir de discuter ou cyclisme avec lui il a fait un tweet qui va servir de débat il a écrit quand on voit Dupont titulaire en 10 bah on a envie de le revoir titulaire en 10 en gros et est-ce que vous pensez que Dupont qui est pour moi le meilleur joueur du monde qui est pour moi le meilleur joueur de l'histoire voilà c'est l'opinion je repars en guerre avec toi l'opinion du jour est-ce que vous voudriez le voir plus souvent en 10 est-ce que vous pensez qu'il peut être encore meilleur en 10 qu'en 9 Paul toi qui es 3 quarts entraîneur des 3 quarts qu'est-ce que t'en penses ? en 10 lui qui soit meilleur que tous les autres 10 il n'y a pas de soucis mais est-ce que en 9 il y aura meilleur que lui à sa place ? c'est juste ça c'est que le truc de Dupont c'est que si tu le mets 3 quarts centre tu le fais tu mets 15 il sera bon partout c'est le plus grand joueur de ce sport je pense il a tout il a tout il a les qualités athlétiques il a la vision du jeu il voit tout en avance il va vite il plaque il est humble je ne sais pas ça n'existe pas les profils des joueurs comme ça évidemment quand 10 il est monstrueux parce que tu as des zones de jeu où il y a des espaces et sur un éclair on l'a vu sur les scènes Lebel il part en travers il fout un post-it Shisterra à l'intérieur Lebel il est comme ça il ne voit même pas la gauche arriver c'est qu'un cadet opère l'UQ mais il est incroyable tu peux le mettre partout et moi tu me le mets en 10 ça ne me dérange pas mais par contre il faut que le 9 qui joue et je pense qu'on en parle surtout pour l'équipe de France je ne suis pas sûr que ce soit le débat pour le stade mais il faut vraiment que le 9 soit aussi bon parce qu'après quand il est sur la transition devant derrière autour des rucks comment il va mobiliser la défense sa vitesse de jeu ses choix l'incertitude qu'il apporte il est hyper dangereux donc il faut voir ce qu'il y a à sa place mais évidemment que Dupont il y a zéro débat mais c'est ça aussi qui est intéressant je trouve Molloui a raison je trouve la première mi-temps n'est pas dingue d'Antoine Dupont c'est surtout la deuxième mi-temps mais globalement le match est fou mais c'est surtout et ce n'est pas méchant mais pour moi Graouf fait un mauvais match fait vraiment un mauvais match il y a des erreurs techniques en fait c'est un 9 et c'est souvent le cas évidemment mais on a bien compris que quand la troisième lune lui mettait une grosse pression il avait vraiment c'est normal c'est un 9 mais on avait vu face au Leinster on l'a vu face à l'UBB là ils ont vraiment mis l'accent sur il faut lui mettre la pression la pression et il a eu énormément de mal mais tu te dis quand un 10 arrive à faire un match remarquable avec un 9 en difficulté tu te dis je ne sais pas Joe est-ce que tu as envie de le voir avec Nolan Le Garek en 9 en équipe de France comme je suis assez d'accord avec Paul sur le fait que que tu fais ça si tu n'as pas si potentiellement tu n'as pas un don de 10 là pour le coup quand tu vas avoir un Ntamak qui va revenir en jambes et compagnie Ntamak quand il est au top de sa forme c'est certainement l'un des 2-3 meilleurs 10 au monde donc je trouve que ce serait du gâchis de se priver d'Ntamak sur un terrain pour pouvoir y mettre Dupont et après comme Paul le dit Dupont je pense que même si tu le mets 12 ou 13 ce sera le meilleur à son poste au monde quoi et c'est vrai que moi ce que j'aime même 8 quand il Karim Ghezal paraît-il voulait le faire lancer en finale de coupe du monde je ne sais pas si vous avez vu cette interview c'est vrai bon je ne sais pas si ce n'est pas Karim Ghezal qui était un peu en finale de coupe du monde c'est à dire il avait dit il a donné une interview en gros je ne sais plus je crois que c'était dans l'équipe le journaliste lui dit oh là là Raci Erasmus quelle innovation tactique technique il fait un banc en 7-1 il demande sur un arrêt de voler une mêlée quel coach et Karim Ghezal dit oui mais moi je pensais très sérieusement je voulais faire lancer on avait préparé de faire lancer Antoine Dupont si on arrivait en finale oui mais par rapport à ça je pense que ce n'était pas forcément tout le long du match mais c'était plus peut-être une combi ou quoi qu'ils avaient travaillé mais après par contre ce que j'aime chez Dupont quand il joue 9 c'est que Paul l'a aussi dit il a une véritable influence sur enfin il a une véritable emprise sur les avants de par ses petits pas ses petits ses petits ses petits ses petits exploits un peu tout seul il arrive à créer des décalages qui mettent les avants dans l'avancée et après une fois que tu as les avants dans l'avancée c'est beaucoup plus simple pour la déjà il fixe tout ce qu'il y a en bord de ruck il le fixe déjà il ne bouge pas les mecs il n'y a même pas qu'un joueur il y a au moins deux joueurs qui sont verrouillés sur lui donc si t'es un mec qui vient bien dans les courses lui il va lui mettre sinon ça va jouer dans le dos il est énorme il est incroyable c'est une chance incroyable d'avoir un joueur comme ça dans son équipe franchement t'es oublié de gagner tous les titres tous les ans alors dans le chat Samvi nous dit non non pour moi son association avec Tamac c'est la meilleure donc on veut du Dupont en 9 et d'une Tamac en 10 Zalfabette qui nous dit non non son poste c'est 9 Math d'épée son poste c'est 9 j'ai une question alors globalement je suis d'accord avec vous Dupont 9 une Tamac en 10 le deuxième 10 de l'équipe de France par contre en cours de match est-ce que vous préférez avoir Dupont ou Ramos parce qu'on n'arrête pas de dire moi je trouve que Ramos est surcoté avec l'équipe de France dans l'animation en tant que 10 est-ce que il fait un bon truc et il a du déchet en fait donc oui il est surcoté un petit peu pour moi l'avoir en numéro 2 en 10 remplaçant ça a du sens et tu fais rentrer le Garek avec son punch et tu fais rentrer le Garek après est-ce que tu vas sortir un Tamac est-ce qu'il sortait beaucoup on l'a vu Jalibert il n'avait pas beaucoup de temps de jeu à l'ouverture puis c'est des postes ça marche ça marche tu ne sors pas la charnière par un club où tu fais de la rotation pour intéresser tout le monde mais au niveau national c'est un peu plus limité mais après oui ça peut être un bon backup à l'ouverture ça c'est sûr Joe le numéro 2 le remplaçant à l'ouverture en équipe de France c'est qui pour toi actuellement ? c'est toujours Jalibert ? oui pour moi actuellement c'est toujours Jalibert Paul ? Jalibert, Ramos, Dupont ? ouais Jalibert mais ouais Jalibert je reste sur Jalibert aussi mais bon après Dupont petit y est partout allez Molloui qui est d'accord avec vous qui vaut aussi Jalibert toujours au poste de remplaçant à l'ouverture dernier débat avant qu'on passe évidemment au jeu je vous rappelle qu'on aura on a des stagiaires qui sont juste là qui sont très sages parfois ils ne sont pas d'accord j'ai bien vu ça supporte Perpignan ça supporte Clermont donc déjà on est frustré qu'on ne parle pas de ces équipes là on voyait qu'il y avait des désaccords mais ils vous ont préparé deux jeux pour faire gagner des free-beds pour faire gagner des places pour des matchs de top 14 peut-être des places également pour le match France-Chili de football demain au stade Vélodrome on a des places gratuitement pour vous donc n'hésitez pas à les prendre dans la boutique du Twitch RMC Sports il suffit de suivre la chaîne pour accumuler gratuitement des points de fidélité dernière question on a évidemment on s'est concentré sur le match de l'UBB sur le match du stade toulousain il y a quand même une question à avoir je trouve c'est la saison du stade Rochelais ils ont fini 10ème de la phase de poule de Champions Cup ils vont jouer chez les Stormers s'ils gagnent normalement ils devraient affronter le Leinster chez eux autant dire même s'ils ont battu deux fois le Leinster en finale là on ne serait qu'en quart de finale donc ça va vraiment être un chemin à semer d'embûches et en top 14 on a vu une défaite face à Bayonne pourtant avec une belle équipe quand même il y avait Aldrich il y avait Astoy il y avait Seyteni il manquait du monde il manquait Joe Danty Kerr Barlow il manquait Skelton toujours absent une première ligne mais ils sont en difficulté ils sont actuellement 6ème au mieux barragiste ils ne seront probablement pas dans les deux premiers ils partent sûrement d'un peu trop loin pourquoi Joe tu penses que cette équipe de La Rochelle est moins performante cette année ? moi très honnêtement je vois un énorme manque dans leur équipe et qui avait une influence énorme sur plein de phases différentes c'est l'absence de Skelton Skelton il a joué très peu de matchs cette saison et Skelton c'est des ballons c'est ça des ballons tout le temps dans l'avancée en touche ils le mettent tout seul devant il te détruit n'importe quel maul à lui tout seul et après c'est pareil sur les mauls offensifs quand t'as une poutre comme ça avec des Atonio et compagnie enfin les mauls de La Rochelle ils ne bougeaient pas là défensivement tu vois que comme contre Bayonne ils ont pris plusieurs mauls des trucs qu'ils ne prenaient pas quand Skelton était là et je pense qu'il leur fait son absence leur fait gros gros défaut il y a l'absence de t'as la blessure de Bogarit aussi t'as André qui a manqué beaucoup de matchs au départ c'est quand même des cadors après La Rochelle le truc qu'il y a c'est que quand t'as vu le match dimanche enfin samedi à Bayonne s'ils ont un buteur ils gagnent à Bayonne qui est imprenable depuis ouais mais ils n'en auront pas d'autres de buteur ils n'ont pas d'autres buteurs que que Astoy donc toi tu penses qu'un des problèmes c'est Astoy je me ravisse à l'ouverture c'est pas que c'est le problème c'est qu'il rate deux pénalités la dernière qu'il loupe moi j'étais content j'avais bet Bayonne mais franchement elle est facile normalement pour un buteur de ce niveau là elle est complètement dans ses cordes et ils ont ils ont été dominés pendant une mi-temps et après ils ont mis la main sur le ballon Bayonne a plus touché terre et je pense que La Rochelle sur ce match là doit s'imposer il y a eu des belles séquences en deuxième mi-temps de la part de La Rochelle ouais il y a eu des belles séquences quand on voit le calendrier qu'ils ont là ils vont recevoir Royaux ils vont marquer des problèmes moi je pense qu'ils termineront 3 ou 4ème et je pense que par contre sur une demi-finale La Rochelle-UBB eux ils ont la densité devant au complet de rouler sur bord de leur faire mal avec des Aldritte des Botia des Boudouin des Skelton à Toyo au complet parce que là il leur manquait Wardy il leur manquait Bourgarit il leur manquait à Toyo il leur manquait Skelton il leur manquait Botia il leur manquait mais t'as l'impression qu'il va leur manquer toujours du monde et il manquait Danty donc en gros il manque bon non évidemment il y a Aldritte qui est incroyable mais au niveau des ball carriers des porteurs de ballons et de ce qui fait en fait la violence du stade Rochelle et son succès il leur manque énormément donc ce serait davantage passager lié aux blessures pourquoi pour vous ? je pense que ça ne les a pas aidés est-ce qu'il n'y a pas un problème également de recrutement au niveau du stade Rochelle parce que je n'ai pas beaucoup de recrues qui performent bien ils sont allés chercher Noël qui pour moi est en réathlétisation je suis désolé ça a été un bon joueur mais honnêtement je le trouve un petit peu merguez Toloulatou je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher Toloulatou ça c'est catastrophique c'est un mauvais lanceur hyper indiscipliné tu disais pour moi il leur manquait un buteur pour moi c'est la touche qui fait foirer je pense qu'il est à 50% au lancer Toloulatou sur ce match il a fait des matchs corrects il doit être à 50% ils ont quand même les occasions au pied malgré ça c'est ça qui est fou en fait parce que le talonneur qui remplaçait Bourguerite l'espion il était catastrophique non pas l'espion l'autre Idoumi 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 c'était terrible il était catastrophique il faut qu'il s'entraîne un peu les collègues je pense que c'est un bon joueur mais trop gosse trop jeune en fait son match à Oyo Idoumi il est terrible il joue il joue un quart d'heure on lui dit pardon monsieur mais ça va pas mais tu vois aller chercher un mec alors faut pas aller chercher Cyril Blanchard c'est probablement pas dans les finances du stade Rochelet mais aller chercher Toloulatou c'est pas des choix c'est pas des choix honnêtement que je comprends est-ce que vous voyez Joe est-ce que tu vois le stade Rochelet gagner un titre cette année Champions Cup ou Top 14 donc alors Champions Cup je pense que ça va être très compliqué vu l'enchaînement qu'ils vont avoir après Top 14 c'est pareil je sais pas pour combien de temps en ont encore des Bougarites des Skelton et tout au complet clairement ils seront dans les 4 derniers après s'ils continuent à avoir des blessés comme ça régulièrement sur de longues durées je pense qu'ils seront ils seront bloqués par des équipes comme Toulouse voire même UBB un titre ou pas pour toi à la fin de l'année pour la Rochelle ouais ben alors moi je suis pas pro Toulouse comme peut l'être mais moi mais j'aime beaucoup Toulouse et franchement au complet avec le banc enfin la profondeur d'effectifs qu'ils ont je vois pas comment Toulouse ne pourrait pas l'emporter cette année toi c'est Champions Cup Leinster et Top 14 Toulouse tes pronos exactement Paul côté des Top 14 que tu joues aux supporters du Leinster donc je m'attendais à cette réponse la Rochelle comme il a dit la Rochelle Coupe d'Europe ça semble compliqué par l'effectif les blessures et le programme parce que le Leinster là-bas je pense que les Irlandais au bout d'un moment ils vont dire bon la Rochelle ils sont gentils ils les ont battus en face de poules à deux flambres oui c'est vrai un match sous la pluie dantesque c'était pas terrible c'est pas un super match je m'en souviens et non Coupe d'Europe j'y crois pas je pense qu'ils vont focus le championnat mais voilà il y a Toulouse et ils sont trop chauds donc pas de titres cette année non 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 il n'y aura des titres pour personne bah dites nous dans le chat allez pour terminer l'émission évidemment on va passer au jeu vous le savez la salle de jeu va opposer comme chaque semaine Paul de la 3e mi-temps avec Joe de Yer Karkeran alors les règles sont très simples vous allez avoir deux biographies de joueurs on retourne sur le joueur mystère le premier dans le chat qui trouvera l'identité du joueur remporte soit 50 euros de freebet soit des places pour du top 14 vous avez la liste dans la boutique du Twitch RMC Sport et ce sont nos stagiaires qui ont préparé les bio et qui vont vous les lire qui commencent Tao allez viens allez je vous présente Tao supporter de Perpi c'est ça hein Tao alors pourquoi tu dis ah t'es pour Toulouse il va pas te donner la réponse j'aime bien Perpignan j'aime bien Perpignan vu mon numéro Téo vas-y Tao Tao pas Téo mais oui il nous vient de Wallis et Futuna allez viens viens Tao alors tu parles bien dans le micro tu dis à vous prends ton temps prends ton temps voilà Tao ouais là je suis bien là qui en plus suit le stade les petits Tao les les vannes vont être terribles qui suit en plus à l'année le stade Villenevoie de Laura Di Muzio et Cyril Fouda qu'on salue qu'on salue évidemment Tao prends ton temps attends je vais allumer mon micro au KO au KO je fasse des conneries voilà au KO tu fasses des conneries il va nous faire un joueur de du sable putain attends attends maintenant tu peux commencer tout doucement prends ton temps et dans le chat c'est à vous le premier qui trouve la bonne réponse remporte 50€ de freebet ou des places pour un match de top 14 prends ton temps c'est parti alors c'est parti je suppose que c'est Paul qui va gagner c'est ça on m'a dit donc je suis un joueur en activité écoutez le je suis un joueur en activité plus fort dans le micro je suis un joueur en activité on l'a entendu voilà j'ai joué sur les 4 continents 4 continents en professionnel j'ai joué sur 4 continents différents je possède une marque de vin rouge rosé blanc une marque de vin difficile j'ai été appelé en sélection nationale avant même mon premier match professionnel une sélection qui était coachée par Eddie Jones code coupeur non je ne suis pas un joueur français Matt Guittaud me regarde pas je suis pour rien continue la bio bonne réponse de Joe bonne réponse de Joe est-ce qu'on avait la réponse dans le chat on a déjà Jim Bull qui repart alors Jim Bull soit tu nous envoies ton pseudo Winamax pour prendre les 50 euros de tribet si t'es majeur évidemment faites attention évidemment avec les paris sportifs et sinon tu peux prendre des places pour c'est un métier on le voit bien il a léger jouer sur 4 continents l'émission a pas été assez longue donc je lui ai dit fais 17 minutes mais bon malheureusement Joe a été un peu rapide dis nous la fin alors un petit peu il a joué pour les Barbarians il a joué avec Jorokosoko et joué contre Jorokosoko il a joué avec Johnny Wilkinson et contre Johnny Wilkinson c'était un arrière polyvalent demi d'ouverture au centre il a un immense palamarès il a gagné partout attends mais c'est le deuxième joueur non Paul il est tellement mauvais que même après 1 minute 30 2 minutes de bio il se demande si c'est le bon joueur alors que c'est Matt Guiteau il a aussi été coach je crois qu'il faisait le second joueur il a aussi été coach coach joueur à Toulon en 2017 coach des arrières il a jamais gagné la coupe du monde il a un casque rouge et il a été triple champion d'Europe avec Toulon est-ce que t'aurais eu bon là Paul ? j'ai une question j'ai une question ah pardon Guiteau toujours en activité ? et oui ouais ouais aux Etats-Unis en MLR et ça va toi non mais Paul n'hésite pas si t'as des questions mais normalement c'est toi le consultant toi t'es censé avoir les réponses c'est pas toi qui pose les questions moi j'y connais rien Paul il veut prendre ma place c'est pour ça il joue avec Nonou encore et voilà et bravo à Jim Bull donc soit tu prends des places pour les matchs de ce week-end soit d'un week-end prochain soit les 50 euros de freebet 1-0 pour Joachim Beaumont on va laisser maintenant la place à Thomas la prochaine est plus dure qui va virer qui va virer Tao Beaumont il connait que que Guiteau comment ils vont les petits poulets là ? ouais et toi alors ? supporter Clamontant et ouais ben ouais écoute pro D2 l'année prochaine même règle évidemment dans le chat même si comme Jim Bull vous avez déjà gagné vous pouvez reparticiper 50 euros de freebet ou des places pour le top 14 Jo on reste sous pression s'il te plaît Thomas c'est à toi ouais c'est pour Paul je pense que c'est pour Paul je suis un joueur arrêtez de me porter il a dit pas arrêt ah non mais moi moi j'avais donné le prono donc t'inquiète pas c'est incroyable allez je suis un joueur en activité encore j'ai un point commun avec le nouveau crack du basket français Victor Wembanyama je suis né au début des années 90 je découvre non je découvre le 1 minute 1 non non c'est moi ça ah ok te laisse pas distraire te laisse pas distraire vas-y je découvre le rugby en Bretagne mais je rejoins rapidement le stade Toulouse c'est pour toi Paul avec qui je suis champion de France KD Brennan non je passe ensuite par le centre de formation d'un célèbre club basque 7 non non plus tard je suis dans la même promo au Paul France que Marvin O'Connor et Yann Lesgourg Paul tu t'es mis au tout ou tu réponds jamais il y a l'oeil au bout j'ai des Maxime Marti qui passe par la tête pour te dire c'est jamais bon signe dur c'est dur ah non mais là il m'a pris sur la rocade j'y voyais plus rien je fais mes débuts pro dans ce même club basque club avec lequel je remporte le challenge européen contre Toulon en 2012 bon il est passé par Biarritz ouais il est passé par Biarritz j'ai joué dans non non j'ai joué dans ma carrière avec Luc McAllister Camille Lopez et Julien Candelon putain de merde on parle là d'un trois quarts polyvalent je sais UG non Bayonne non on a dit Biarritz c'était Biarritz c'est même pour ça Biarritz c'est un château du Pays Basse non non Biarritz c'est un couplet c'est pour ça eh ouais trois quarts polyvalent belle vision de jeu jeu au pied assez rapide avec du coffre bon assez rapide on va en discuter après mais vas-y ça dépend putain j'ai joué un match sur la coupe d'automne des nations avec le 15 de France en 2020 je joue titulaire au centre avec Gaël Ficou je suis avancie non j'ai plusieurs dizaines de sélections sous le maillot bleu Mazard qui ça ? Mazard non je suis toujours en 2014 actuellement après avoir joué à Clermont il n'y a pas si longtemps à Barak Jean-Pascal Barak bonne réponse de Paul bien joué ça fait un partout termine la bio là vous l'auriez eu c'est quoi le lien avec Wemanyama ça m'a perturbé ils sont nés au chéné tous les deux moi je pensais à un mec très grand chéné mais alors en fait malheureusement c'est parce que Thomas avait écrit la ville de naissance mais si tu tapais joueur de rugby et chéné sur Google t'avais direct la réponse donc j'ai dû un petit peu s'aborder dis-nous la suite de la bio j'avais deux petits indices encore j'ai brillé aux 4 coins du monde à Vancouver Singapour pour le 7 et il vient d'être rappelé avec l'équipe de France à 7 en plus il a joué avec Ficou au centre en équipe de France il a fait un match coupe d'automne des nations 2020 il tue parce qu'il est pris dans le rassemblement Covid machin il devait y avoir des trucs il y avait tout alors attendez qui a répondu en premier je crois que c'est Isamaru82 qui l'a dit en premier donc Isamaru82 soit tu prends des places merci Thomas merci un parcours merci les gars un partout c'est absolument absolument remarquable parfait 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 et donc c'est Isamaru82 qui repart avec soit 50 euros de freebet sur Winamax si tu es majeur si tu as envie et sinon tu as des places pour des matchs de top 14 donc n'hésitez pas bah écoutez merci messieurs pour cette émission le replay sera disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport désolé pour tous ceux qui ont le bug c'est casse-bonbon on le sait on est désolé c'est dans les mains de Twitch et du service technique américain de Twitch et on espère évidemment pour que vous puissiez profiter de l'émission plus nombreux encore que vous puissiez à nouveau le voir sur iPhone toutes les places pour France-Chili sont désormais parties donc je les enlève mais il nous reste évidemment des places top 14 n'hésitez pas ceux qui ont gagné à m'envoyer votre choix soit vous prenez les free bets soit vous prenez les places pour les matchs de top 14 merci Joe prochain rendez-vous au rugby Joe c'est quoi pour toi t'as match ce week-end oui on a match ce week-end contre Narbonne à domicile donc gros match bon j'espère que Théo de France sera dans le groupe le joueur de hier ancien de Narbonne qui aura peut-être des comptes à régler avec cette équipe et Paul bah c'est terminé on a match en retard bon match en retard bon bah merci messieurs on se retrouve lundi prochain pour lundi rugby merci à tous d'avoir été présents dans le chat portez-vous bien et à demain pour un quiz 18h 215 euros de free bets à gagner à partir de mercredi on vous diffuse le tournoi d'Incheon en tennis de table avec les 32 meilleurs joueurs mondiaux dont les frères Lebrun numéro 5 et 19 mondiaux donc on compte sur vous pour être au rendez-vous à lundi prochain merci l'équipe ciao salut ciao ciao